Aujourd'hui, on va se poser cette question, à quoi servent les étirements et sont-ils vraiment utiles ? C'est parti ! Dans la tête d'un coureur, la capsule du kiné avec majeur mouvement. Bienvenue dans la capsule du kiné, chaque vendredi du 6 au 27 janvier, on va s'intéresser aux impacts et aux bienfaits du running sur notre corps et pour nous aider à mieux nous connaître et éviter les pépins physiques, j'ai le plaisir d'avoir face à moi majeur mouvement, kinésithérapeute et auteur du livre « Le grand guide pour soigner vos douleurs » Paris aux éditions Marabout. Salut Greg, comment ça va aujourd'hui ? Salut Guillaume, salut tout le monde, ça va et toi ? Écoute, ça va parfaitement bien, pour l'instant ça va parce qu'on va aborder un sujet un peu sensible. Je sens que j'ai encore quelques emails et quelques messages privés parce qu'aujourd'hui on va parler vraiment d'un sujet qui peut faire encore polémique, même si ça se calme un petit peu, mais nous on le sait que dès qu'on parle de ça, ça vive les passions, mais tant mieux quand c'est dans le respect et dans l'écoute et dans l'empathie des arguments des uns et des autres, c'est toujours intéressant de discuter. On va parler chocolatine et pas en chocolat, c'est ça ? Ouais, voilà, il ne faut pas que ça vire à ce débat-là, mais voilà, aujourd'hui on parle des étirements et tu n'es pas sans savoir qu'entre ceux, il y a un peu de monde, il y a ceux qui trouvent que vraiment c'est indispensable, surtout quand on pratique de la course à pied et d'autres qui au contraire les diabolisent. Alors moi je t'avoue que je n'ai pas d'avis, mais comme je n'aime pas faire ça, j'ai choisi un peu mon camp, mais du coup voilà, j'ai quand même envie qu'on tranche sur cette question-là, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi et on va essayer d'en savoir un petit peu plus clair. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne 5 secondes, alors bien définir les étirements, tout le monde sait ce qu'est un défirement, mais on parle de plus en plus d'étirements dynamiques et d'étirements statiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces notions-là s'il te plaît ? Bien sûr, tu vois la différence entre des pâtes crues et des pâtes cuites ? Oui, bien sûr, oui, oui. Bon ben voilà, je pense que les étirements statiques sont les pâtes crues et les étirements dynamiques sont les pâtes cuites, on ne parle pas de la même chose. Donc en fait, on ne va pas les utiliser pour les mêmes raisons. Peut-être que les pâtes crues, c'est joli pour la décoration, les colliers de pâtes, et c'est très bien pour faire des colliers de pâtes, mais tu ne vas pas utiliser des pâtes cuites pour faire des colliers de pâtes et inversement. Donc je pense que comprendre que déjà, les étirements dynamiques et les étirements statiques ne sont pas les mêmes choses, ils ne vont pas avoir les mêmes buts, parce que ce n'est pas les mêmes fonctionnements qui sont mis en place lorsque on les utilise. Les étirements statiques auraient pour intérêt de diminuer temporairement, entre 20 minutes et 48 heures, la perception à l'étirement. Pour faire très simple, je m'étire les ischios jambiers, entre 30 secondes et 3 minutes, je peux descendre plus bas sur ma flexion de hanche et mon extension de genou, tout simplement parce que la fibre neuromusculaire responsable de l'information de mon muscle a envoyé un message en mode « Ok les gars, venez on descend, venez les gars on descend » jusqu'à un moment où j'arrive vraiment non plus dans la sensation d'étirement, mais vraiment une mise en tension de la structure musculaire et ou tendineuse et qu'elle, elle n'a quasiment pas la capacité d'extension. On a largement étudié aujourd'hui, ce qu'on étire le plus sur un étirement passif, ce n'est pas le muscle, mais pour faire simple, c'est le nerf. Donc littéralement, on ne peut pas allonger un muscle. Ta bavette, tu l'as dans tes mains, tu as beau tirer dessus, la longueur de ta bavette sera quasiment la même avant ou après. Elle va être un petit peu plus molle, en fait elle va regagner comme un élastique assez rapidement après sa structure initiale. Donc si on comprend ce qu'on fait quand on fait un étirement statique, à savoir diminuer une information, on comprend surtout non plus est-ce que je dois faire des étirements, oui ou non, mais plutôt qu'est-ce que je veux faire quand je m'étire. Si j'ai une douleur musculaire et j'ai envie qu'elle passe, oui, l'étirement statique est pertinent sur je vais juste diminuer rapidement ma douleur musculaire, j'ai les trapèzes un peu tendus, j'ai un peu de courbatures dans les ischios, j'ai une petite tension dans le bas du dos, je m'étire, boum, 30 secondes plus tard, j'ai moins de douleurs, cool, je prends. Est-ce que quand après le sport je veux l'utiliser pour diminuer mes courbatures de demain ? Non, j'en ai parlé dans l'épisode juste avant, les courbatures ce sont des phénomènes d'inflammation locale, si jamais je veux diminuer ces sensations-là, ce n'est pas en faisant des étirements juste après ou deux heures après le sport que ça va changer, c'est deux phénomènes qui n'ont rien à voir. Là où c'est un peu biaisé, c'est qu'une fois que tu as tes courbatures qui sont installées, globalement vu que tes courbatures vont augmenter ta sensibilité locale, de faire une technique qui diminue la sensibilité locale, vont faire que tes étirements vont diminuer tes sensations de courbatures. Mais je parle encore une fois juste de sensations. La dernière chose où parfois les gens peuvent vouloir faire des étirements passifs, c'est pour éviter les blessures. Alors là par contre on est formel, les étirements ne diminuent pas le risque de blessures. Ça c'est intéressant parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on pense que les étirements servent à étirer un muscle afin de le rendre plus flexible et donc de diminuer les blessures, mais aussi par la même occasion d'augmenter la qualité de notre foulée. Et ça c'est quelque chose qu'on entendait quand même beaucoup, moi qui viens un peu de l'école de l'athlétisme, encore dans les années 2000, elle nous permet, voilà, en fait c'est pour mieux récupérer et même être plus performant, éviter les blessures. Toi tu n'es pas forcément d'accord avec ça si je comprends bien. Alors déjà quand tu me poses la question, moi je suis d'accord, c'est que je vais être très franc, j'en parlerai dans une troisième partie du podcast, il y a ce que nous dit la littérature, c'est ce que je vous dis et après je vous donnerai mon interprétation personnelle. Et vous allez voir qu'il y a ce que nous dit la littérature et en fait c'est pour ça que ça crée débat, c'est qu'en fait je pense que nous sommes tous très différents. C'est quoi ton plat préféré toi Guillaume ? C'est les pâtes, il n'y a pas de débat. Moi c'est le pavé saumon, orilla à la crème. C'est pas mal mais les pâtes c'est mieux. Si tu veux. Et donc on pourrait débattre pendant longtemps là-dessus. Je vais aller poster sur ton Instagram. Exactement. Et je pense que pour les étirements, il y a probablement de ça. Nous sommes tous différents, nous avons tous des goûts différents, nous avons même tous une construction et une éducation différentes aux étirements. Donc je vais juste revenir à ça. Moi globalement, même s'il y a quelqu'un qui me dit j'ai un protocole d'étirement qui me va très bien et je suis très bien comme ça et qu'il est complètement au dehors des clous de ce que donne la littérature, je lui dis très bien, félicitations. Et à l'inverse, si jamais par exemple il y a quelqu'un qui est complètement dans les clous de la littérature, qui sait exactement les tenants, les aboutissants des étirements et que malgré ça, il ne s'étire pas du tout et que... Je n'arrive pas à le faire, excuse-moi. C'est quoi que tu veux ? Je ne sais même pas ce que je veux dire en fait, c'est pour ça. Bah non, c'était logique. Enfin c'était clair pour moi ce que tu disais. Ouais, attends je l'ai refait une dernière fois sur un truc clair. C'est-à-dire, c'était en gros, le mec il va tout faire, il s'étire et puis c'est un zéro impact. Ouais, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est des douleurs ? Non, non, c'est qu'en gros, oui c'est ça. Et qu'à l'inverse, tu as quelqu'un qui va faire tout ce qu'il faut d'après la littérature sur les étirements et que malgré ça, il a des douleurs qui persistent, bah c'est pas sur les étirements que j'irai chercher, ce serait sur d'autres facteurs. Donc en fait, il ne faut pas faire dire aux étirements ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Les étirements ne diminuent pas les risques de blessure. Parfois, ils peuvent temporairement diminuer une sensation désagréable. Si vous aimez vous étirer, et bien faites-le. Si vous avez l'impression que ça diminue vos courbatures, faites-le. Mais probablement pour d'autres facteurs qu'on n'est pas vraiment bien capables d'identifier. Bon, hyper intéressant Greg, mais avec tout ça, on n'a pas parlé des étirements actifs qui... Les pattes cuites. Voilà, les pattes cuites, quand même, sont un peu en ce moment là où tout le monde jette la tension. Et bon, voilà, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, dans les pattes cuites, en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver les gammes athlétiques. En gros, les pattes cuites, c'est de l'étirement dynamique, mais c'est quasiment ce qu'on va mettre dans l'échauffement. En fait, c'est tous les mouvements dynamiques qu'on va faire en spécifique sur certains schémas neuromusculaires. C'est un gros mot, mais en gros, les montées de genoux, les talons-fesses, ce qu'on sait tous faire, d'accord ? Donc, dans l'athlétisme, on va le trouver sous forme de gamme. Parfois, on va le trouver en échauffement et ou en récup sur de la mobilité. La mobilité, on va le retrouver dans le yoga, on va le trouver dans beaucoup de mouvements, du fitness et tout. Où là, le but va être de renforcer mes fibres musculaires dans l'intégralité de leurs amplitudes. La mobilité dynamique, c'est du renforcement. Et comme on l'avait vu dans les épisodes précédents, ce qui crée l'adaptation de mon muscle, c'est la contrainte. La contrainte au stress mécanique qui se fait plutôt sur des contraintes, comment dire, de mise en charge et non pas sur des contraintes d'étirement. Donc en fait, si tu veux avoir une plus grande foulée, tu vas le faire sur du renforcement, les gammes athlétiques typiquement, dans toute l'amplitude, dans tout ton mouvement. C'est pour ça que les yogistes sont aussi souples. C'est qu'en fait, les yogistes sont aussi souples parce qu'en fait, ils vont travailler à la fois du stretching dynamique pour arriver dans une posture. Mais une fois qu'ils y sont, c'est à la fois du stretching passif et dynamique puisqu'ils sont en fin d'amplitude et ils la tiennent avec une contraction isométrique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pour gagner en amplitude, tu as deux moyens. Soit tu fais beaucoup de stretching passif et on parle de cinq fois par semaine sur un temps de mise en tension de cinq à sept minutes par groupe musculaire avec une sensation désagréable qui serait noterée entre six et huit sur dix. Donc vraiment, si tu veux gagner en amplitude, taper dans ta fibre musculaire pour l'allonger, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étirements, il faut beaucoup en bouffer et dans un seuil de douleur. Ça, ça permettrait de gagner the range of motion, l'amplitude de mouvement, mais ça ne permettrait pas de gagner le contrôle moteur au sein de l'amplitude du mouvement. Pour faire très, très simple, si jamais quand tu cours, tu fais beaucoup, 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 beaucoup d'étirements des ischios jambiers passifs. Tu vas être capable d'envoyer ta jambe très, 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 très loin devant. Mais si tu ne fais pas du renforcement musculaire des ischios jambiers à la fois en excentrique, quand ta jambe va partir, tu ne vas pas être capable de freiner ta jambe sur l'action du quadriceps qui va la lancer, mais tu ne vas pas être capable de ramener fort ton effort sur le grand fessier et ischios jambiers pour toucher le sol et ramener ta foulée. Ça, c'est du renforcement. Donc en fait, il vaut mieux avoir du contrôle moteur au sein de tes amplitudes que juste l'amplitude. Donc finalement, juste l'amplitude, c'est le passif et c'est pour juste diminuer une perception d'étirement. Et le renforcement musculaire, c'est le dynamique, c'est les pattes. Cuites, c'est ce qu'on bouffe. Beaucoup plus important. Enfin, c'est ce qu'on a tout intérêt à bouffer et qui nous permet à la fois d'augmenter la performance, en même temps de faire des échauffements. Et là, pour le coup, oui, pourquoi pas ? Et les gammes ont montré leur intérêt dans la diminution du risque de blessure. Donc, ce qui nous amène sur un débat, OK, il vaut plutôt mieux que je fasse du dynamique, mais est-ce que j'aime ça ? Est-ce que j'ai le temps ? Et est-ce que ma foi, si jamais j'ai déjà une routine sans blesser sur des étirements passifs, je pense que c'est là où ça devient intéressant. Et moi, j'invite les gens, tu sais, à faire quoi ? À tester. Vous testez sur trois mois, vous faites rien. Est-ce que c'est mieux, c'est moins bien ou c'est pire ? Vous testez sur trois mois en faisant des étirements passifs selon un protocole. C'est mieux, c'est moins bien ou c'est pire ? Vous avez votre protocole. Est-ce que vous faites des exercices de mobilité ? C'est mieux, c'est moins bien ou c'est pire ? Et vous savez, moi, ce que je finis par faire ? Je bouffe à tous les râteliers. J'ai certains groupes musculaires que j'aime étirer de manière passive. Ça va être le cas de mes ischios, ça va être le cas de mes carrés des lombes, ça va être le cas de mes grands pecs. Il y a certains groupes musculaires que j'adore avoir en dynamique. Ça va être le cas de mon psoas, ça va être le cas de mes pèles vitres canterriens, ça va être le cas de mon grand dorsal. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est hyper... Moi, j'écoute et je vais te dire, voilà, en prépa marathon, moi, je t'ai dit tout à l'heure, je n'aimais pas m'étirer. Donc, j'ai fait une prépa marathon sans m'étirer parce que ça m'arrangeait bien, tu vois. Et puis, il y a aussi tout ce débat autour de l'étirement qui fait que tu choisis, tu vas décontextualiser, tu vas retenir que l'information qui t'arrange. En l'occurrence, les étirements, ça ne sert à rien. Et donc, je n'en ai pas fait. Mais une prépa marathon, c'est long, tu fais beaucoup de kilomètres. Force est de constater que j'ai eu l'impression d'être très rigide. J'ai un ami à moi, il ne jure que par les étirements, il ne fait que ça tout le temps, il se tire plus qu'il ne court presque. Eh bien, lui, il avait gardé une très grande souplesse. Est-ce que j'ai fait une erreur de ne pas m'étirer pendant ma prépa marathon, Greg ? Très honnêtement, je n'en sais rien. Je n'ai pas la capacité de te répondre à ça parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de jeu. Déjà, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la raideur n'est pas synonyme ni de douleur ni de la souplesse synonyme de pas de douleur. Vous pouvez être raide et avoir des douleurs, vous pouvez être souple et ne pas avoir de douleur. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que maintenant aussi, quand on parle de raideur, il faut comprendre que la raideur, c'est aussi une forme d'adaptation. Le rôle des tendons, il faut le voir comme des ressorts. Ils sont capables d'avoir une restitution d'énergie. Donc en fait, si j'ai des tendons raides, c'est que je me suis entraîné à « enraidir » mes tendons pour qu'ils soient capables de restituer une force. On le sait aujourd'hui, chez les coureurs, ils ont plutôt tendance à être raides des tendons et des mollets et c'est plutôt un avantage. Là où un danseur va avoir besoin d'être capable de restituer un mouvement ample et souple, un coureur, c'est moins coûteux en énergie d'avoir une structure semi-passive comme un tendon qui encaisse une énergie et qu'elle la restitue plutôt que d'être sur ton corps musculaire qui a une plus grande fatigabilité. C'est plus coûteux en énergie. Et ça, encore une fois, ça dépend vachement de chaque individu, de notre génétique et de nos habitudes d'entraînement. Donc quand tu me poses la question, est-ce que j'ai fait une erreur ? J'en sais rien. Est-ce que pour toi c'était confortable ? Est-ce que c'était inconfortable ? Est-ce que tu as senti que quand tu arrivais à courir, tu avais la foulée dans laquelle tu te sentais le mieux ? Ma réponse est là. Est-ce que quand tu courais, tu te sentais raide ? Est-ce que tu te sentais un peu verrouillé ? À ce moment-là, ça pourrait faire sens pour toi de travailler plutôt ta mobilité. D'accord. Bon, ben hyper... C'est intéressant. Je n'ai pas de réponse absolue et si je dois donner la réponse la plus globale et la plus simple, ce serait de dire pour moi les étirements c'est comme la masturbation. Si vous aimez ça, faites-le, mais ce n'est pas la peine de faire du prosélytisme en tout le monde en disant allez, branlez-vous et masturbez-vous, c'est beau pour vous parce que certains n'aiment pas ça et ne veulent pas en parler donc ne leur en parlez pas. Et globalement, je pense qu'on a tellement de choix différents que les étirements, gardez-le pour vous, faites ce que vous voulez. Si parfois vous trouvez du monde pour s'étirer avec vous, finalement, il connaît certainement bien le sujet. Petite question, tiens, alors là, on en a un petit peu parlé mais je te la pose parce qu'on, l'étirement, donc tu nous as dit vraiment ce qui peut être intéressant c'est les gammes, je répète, les gammes aussi, il y a un petit effet pervers c'est quelquefois, moi je le vois dans les clubs, on fait les gammes de manière répétitive puis au final, ça devient un peu mécanique et on les fait, on ne fait même plus attention au mouvement donc on a tendance à trop automatiser ça et voilà, il faut faire attention, rester vraiment très concentré, très impliqué sur ces gammes, les varier et voilà, parce que sinon ça devient, voilà on fait les 10 montées de genoux et dites à l'enfer on est tous pareils parce qu'on n'a qu'une envie, le geste il n'est pas beau et tout, l'utilité il n'est pas vraiment top donc remettez de l'intérêt et c'est vrai, moi je l'ai constaté, il y a une séance où tu fais vraiment une très bonne séance de gamme, tu le sens, tu le sens tout de suite sur la séance quoi, d'ailleurs les sprinters, on le sait, ils passent 80% de leur entraînement à s'échauffer, à faire leur gamme et l'entraînement où vraiment ils vont courir, c'est même pas 10% du temps et plus l'effort est court, plus l'entraînement et les gammes vont être longs alors que le marathonien généralement il peut avoir ça donc ça c'est important de le repréciser. Les gammes c'est ni plus ni moins que l'apprentissage de l'optimisation neuromusculaire, c'est compliqué comme maugnant quand je dis tout ça, en gros t'imagines une voiture où tu ferais tous tes petits réglages parfaits, ton moteur est déjà bon mais tu vas faire tous tes petits réglages pour t'assurer qu'en fait une fois que t'as ton cul sur le siège, t'as juste à appuyer sur l'accélérateur. Tout ça c'est le travail de gamme donc en fait sous-estimer le travail de gamme c'est sous-estimer le sens du détail qui va faire que parfois si jamais tu restes en première t'auras beau être le pied sur l'accélérateur, ça va pas marcher. Le travail de gamme c'est ce qui t'apprend à passer les vitesses. Parfois on peut voir, tiens, surtout sur les coureurs débutants, ils courent autour du parc, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, Parc de la Tête d'Or pour nos amis lyonnais et puis ils vont s'arrêter pendant au bout de 10-15 minutes il y en a qui vont s'étirer après. Est-ce que c'est avant ? Est-ce que c'est pendant ? Est-ce que c'est après ? Est-ce qu'il y a un meilleur moment quand même ? Ou des... Alors tu vas me dire c'est en fonction de ce qui nous fait du bien. Oui mais ce qui ferait consensus c'est que les étirements passifs avant, vous pouvez arrêter. Il semblerait que en diminuant cette information neuromusculaire vous augmenteriez vos risques de blessure et vous n'augmentez pas vos performances. Donc les étirements passifs avant, on peut arrêter. Les étirements passifs après, ça dépend de vous. Ce qui est sûr c'est que ça ne diminue pas le risque de blessure. Chez ceux qui y croient ça diminuerait le risque de courbature ou l'intensité des courbatures ressenties mais ça ne change rien à vos performances. Donc les étirements passifs globalement vous pouvez les laisser tomber par rapport à la pratique sportive. Les étirements dynamiques donc les mouvements dynamiques de travail de gamme permettent de diminuer le risque de blessure, permettraient d'augmenter légèrement les performances mais pas de manière très significative et de les faire après. Ça permettrait chez ceux qui y croient de diminuer les courbatures. Donc si tu prends toutes ces informations-là, en gros, juste faire un bon échauffement, ça suffit. Et si on aime s'étirer après une séance parce que ça nous fait du bien, parce qu'on adore ça et que quelqu'un nous dit non c'est débile, il ne faut pas le faire, tu vas te blesser, c'est catastrophique, si ça nous fait du bien, on ne les coupe pas. Vous n'allez pas augmenter votre risque de dommage en faisant des étirements après. D'accord. Eh bien écoute, merci infiniment Greg pour cet échange. C'était un échange passionnant et puis voilà, on a rétabli, on a amené un peu l'église au milieu du village et j'espère que ça a aidé nos auditeurs. Je rappelle le nom de ton livre, Le Grand Guide, Major Mouvement pour Soigner Vos Douleurs. On peut te retrouver aussi sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour sur... Tu postes beaucoup de contenu, toujours très intéressant. Merci infiniment Greg d'avoir participé à cette émission et puis je te dis à très bientôt. Bye bye. Salut à tous.